« Passage Moulin » est un roman qui se déroule pendant l'occupation, parce que je suis à la fois historien, romancier, si je peux me permettre ce très beau terme. Donc ce sont les destins croisés de plusieurs jeunes gens, alors leur vie scolaire, la faim, la peur, la résistance et la collaboration. Et j'ai voulu, à travers leur histoire et leur destin mêlé, en quelque sorte, présenter toute une époque, mais par des petits flashs, des petits chapitres assez brefs, où l'on passe d'un tableau à un autre et se dessine à travers tout ça, le destin de ces trois ou quatre personnages que j'ai voulu attacher. Alors on y trouve la musique aussi, puisque la jeune héroïne, si je puis dire, ne rêve que d'une chose, c'est s'évader en jouant du clavecin. Alors évidemment, jouer du clavecin pendant l'occupation, particulièrement quand le clavecin qu'elle admire se trouve chez la fille d'un officier allemand de haut rang qui fait partie des plus féroces occupants, ça pose des problèmes de conscience. Voilà. Et puis il y a aussi un paysan de la ville, le père Lacourge, avec sa vache, qu'il va faire brouter dans le parc de Belleville, puisque ça se passe à Paris, à Ménis-le-Montant. Il y a aussi deux jeunes, donc deux amis, qui essayent de traverser toutes ces épreuves, l'un avec un père qui cache des Juifs, et l'autre avec un père qui, pour manger, est obligé d'aller se commettre avec les pires collabos de Paris. Voilà. Alors, au niveau de ce travail, j'ai voulu essayer d'y mettre ce que je sais en tant qu'historien, mais, bien sûr, en tentant le coup d'une œuvre de fiction très visuelle, comme j'aime le faire. Donc, c'est un peu un saut dans le grand bain, puisque c'est mon premier roman, en fait. Donc, je suis un tout jeune primo-romancier, comme on le voit sur l'image. Et j'espère, en tout cas, que je toucherai mes lecteurs, parce que je crois avoir réellement et vraiment aimé mes personnages. Alors, j'espère que les lecteurs les aimeront aussi. Alors, le personnage que j'ai préféré, finalement, c'est peut-être Irina, la fille d'un immigré. Ça se passe un peu dans le milieu immigré d'Europe de l'Est, finalement, en 1940-44. Et Irina, cette jeune fille qui aime la vache du père Lacourge, qui aime le père Lacourge, qui va l'aider beaucoup pendant ces années terribles. Et on découvrira aussi que le père Lacourge n'est pas celui qu'on croit. Et puis, Irina, qui rêve de jouer du clavecin, et qui a une grande tendresse pour la musique, qui essaye de s'évader par la musique, et qui va souffrir beaucoup, mais connaître aussi l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada